Bonjour M. Makalu, merci de nous avoir accordé cette interview. En août dernier, dans votre pays a été adopté le nouveau code minier. Est-ce que d'après vous, l'exploitation minière va finalement profiter au Mali et surtout au peuple malien ? Et d'ailleurs, c'est une question ou bien un défi commun pour beaucoup de pays africains. Comment s'en sortir de la malédiction des ressources naturelles ? Vous savez, le commerce international est basé sur le profit, c'est-à-dire les bénéfices. Et lorsque vous avez affaire à des multinationales, il faut avoir une capacité de négociation. Si vous n'êtes pas armé, si vous n'êtes pas bien préparé pour négocier ce que vous voulez obtenir, évidemment, ces multinationales ne vous feront pas de cadeau. Si nous prenons l'exploitation d'or au Mali, l'exploitation industrielle même a commencé à partir de 1990. Et actuellement, il y a 14 mines industrielles au Mali qui sont gérées par des entreprises multinationales. Évidemment, vous avez parlé du code minier aussi, ce qui est la législation pour les mines. Vous savez que dans l'ancienne législation, l'ancien code minier de 91, ce qui avait été dit, c'était quand même, et celui de 2019 aussi, c'était que la participation de l'État était de 10 % avec la possibilité d'acquérir 10 %. Maintenant, avec le nouveau code minier, la possibilité, c'est d'avoir 20 % avec la possibilité d'avoir 30 % et aussi 5 % supplémentaires pour la participation du secteur privé. Mais tout cela, c'est quand même assez théorique. Et ce dont vous avez parlé, pour que cela bénéficie à nos différents pays africains, il faut augmenter la part du contenu local. Donc, comment faire en sorte que les mines soient connectées à l'économie nationale ? C'est un peu cela la problématique, non seulement au Mali, mais dans d'autres pays. Et donc, c'est vraiment ça la difficulté. Et quand je vois les routes de la soie, tous ces investissements qui sont en train d'être faits par la Chine dans les différents continents, je pense que nous devrions peut-être aussi profiter de cela pour nous insérer. Je pense qu'il y a des projets qui sont en cours déjà. Mais je pense qu'un pays comme le Mali n'a pas suffisamment exploité cette initiative, qui peut beaucoup lui rapporter et qui peut beaucoup bénéficier à la coopération sino-malienne. En fait, la Chine a été impliquée dans le développement agricole. Ce secteur est très important pour le PIB, à peu près 40 % du PIB malien. Quels sont les enjeux pour ce secteur ? Et d'après ce que j'ai appris sur le site officiel de l'ambassade de Chine, je sais qu'on a déjà installé un centre technique au Mali. Vous avez totalement raison, mais vous parlez de cette unité récente. Mais moi, lorsque j'ai commencé à travailler à la présidence en 1992, ma première visite sur le terrain, c'était à l'unité de production de sucre, Soukala, qui se trouve dans la région de Ségou, et qui avait été mise en place avec l'aide de la Chine en 1965, madame. Donc vous voyez que ça remonte à très loin, parce qu'avant que la Chine et le Mali ne coopèrent dans le domaine sucrier, on avait dit qu'au Mali, on ne pouvait pas avoir la canne de sucre au Mali. Et c'est avec l'aide des Chinois que nous avons pu mettre en place cette unité sucrière. Et cette coopération continue encore aujourd'hui. Il va certes falloir l'améliorer, mais vous avez raison. Le Mali est traversé par deux des plus grands fleuves d'Afrique, le fleuve Sénégal et le fleuve Niger. Et vous savez, l'office du Niger et une bonne partie du delta du Niger sont des terres arables, mais qui sont insuffisamment exploitées. Malgré tout cela, le Mali est quand même le deuxième producteur de céréales en Afrique de l'Ouest, après le Nigeria. Nous sommes le quatrième producteur de riz en Afrique et nous sommes parmi les premiers producteurs de coton. Il y a beaucoup de filières porteuses, malheureusement, qui n'ont pas été exploitées suffisamment. Et je pense qu'il va falloir quand même, au niveau de la politique agricole, aller vers cette transformation structurelle, vers les secteurs à moindre valeur ajoutée, vers les secteurs à plus haute valeur ajoutée. Et c'est pour cela que cette unité technique mise en place avec la Chine est extrêmement importante. En réalité, le problème, c'est un problème de productivité et de compétitivité de nos économies. Mes dernières recherches sur la Chine ont prouvé que 97% des exportations de la Chine étaient des produits manufacturés. Vous avez vu, la Chine a réussi cette transformation structurelle assez rapidement, jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Et je pense que nos pays devraient profiter davantage de tout cela. J'aimerais bien savoir la situation dans les villes. Est-ce que les réseaux sociaux sont populaires chez vous ? L'exode rural est une réalité, mais les infrastructures de base ne suivent pas. 50% seulement des Maliens ont accès à l'énergie. Et en Afrique, vous avez 600 millions d'Africains qui n'ont pas encore accès à l'énergie. Donc, vous voyez que cela est un handicap pour le développement de nos pays. Maintenant, la démographie, vous savez, nous avons une population très jeune au Mali. La moitié de la population malienne a moins de 14 ans. Elle est très familière avec le numérique. Mais comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas d'électricité et que vous ne pouvez pas brancher vos appareils, c'est difficile d'avoir accès aux nouvelles technologies. Donc, vous voyez qu'il y a des opportunités d'affaires parce que lorsque la demande existe et que l'offre n'existe pas, c'est en ce moment qu'il faut formuler des partenariats pour pouvoir quand même combler cela et dans un but d'obtenir quand même une coopération, un partenariat gagnant-gagnant. Ces trois dernières années, malheureusement, une vague de coups d'État a traversé la sous-région, l'Afrique de l'Ouest. D'après vous, est-ce qu'il s'agit d'une manifestation du mécontentement populaire ? Et c'est quoi les problèmes profonds qui sont derrière, d'après vous ? Vous savez que depuis les années 90, l'Afrique a amorcé un processus de démocratie, surtout en Afrique de l'Ouest. Mais ces processus qui sont longs n'ont pas toujours eu les résultats escomptés. Mais je pense que ce sont des processus qui doivent suivre leurs cours. Et comme vous le voyez, il y a au moins quatre transitions en ce moment en Afrique de l'Ouest. Mais les transitions sont quand même limitées dans le temps. L'idée, c'est quand même que le peuple puisse choisir ses propres dirigeants. Et moi, je suis pour cela. Je ne pense pas qu'il y ait d'alternative à la démocratie. Mais c'est à nous de définir quel genre de démocratie nous voulons. Après le Mali, le Niger et le Burkina Faso viennent d'annoncer leur requête du G5 Sahel. Ces trois pays, nous le Mali, ont créé dans ces derniers l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Ils décident de compter sur eux-mêmes en quelque sorte. Et comment voyez-vous cette nouvelle alliance et la création possible d'une banque d'investissement commune pour ces trois pays ? Je pense que c'est une excellente idée. Il faut quand même renforcer la coopération sous-régionale en matière de sécurité et de défense. Et je pense qu'il y a une autre autorité de développement intégrée du Liptako Gourma qui regroupe ces trois États depuis les années 70, qui depuis 2017 avait décidé de renforcer la coopération au niveau des aspects sécuritaires. Parce qu'essentiellement, cette organisation du Liptako, l'autorité du Liptako Gourma, s'occupait surtout du développement socio-économique. Maintenant, avec la création de l'Alliance des États du Sahel depuis le 16 septembre 2023, ces trois États ont décidé d'aller vers une confédération et aussi d'aller vers une intégration économique et monétaire. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que, vous savez, ces trois pays sont essentiellement des pays agro-silvo-pastoraux. Ces trois pays sont aussi des pays très miniers, qui possèdent beaucoup de ressources naturelles. Si vous prenez la production d'or uniquement du Mali et du Burkina, ils deviennent le premier producteur africain d'or. Si vous prenez le coton du Mali et du Burkina, ils deviennent le premier producteur. Si vous prenez les céréales, c'est la même chose. Si vous prenez le bétail, c'est la même chose. Donc ces trois pays constituent maintenant une force montante en Afrique, non seulement sur le plan politique, mais sur le plan aussi économique. Donc je pense que c'est à nos trois pays de l'AES de définir les priorités, d'aller ensemble pour faire des économies d'échelle avec de nouveaux partenaires et les anciens s'ils veulent s'aligner sur la stratégie de l'AES.